... Mobilisation contre la réforme des retraites, l'université d'Humaine sera bloquée demain. François Angoulevent, le skipper sartois et 40e de la route du Rhum, nous avons assisté à son départ. Enfin, nous ferons un point sur les résultats du MSB et du Mans FC. La majorité l'a emporté à la mi-journée. Il y a 76 personnes pour le blocage de main, donc c'est le blocage de main qui est accepté. Selon le vote de l'Assemblée Générale, l'université sera donc bloquée mercredi. Nouvelles actions en perspective, donc, contre la réforme des retraites. Un blocage presque inattendu après la pause des vacances. Et ce, d'autant que pour les étudiants, faire grève n'est pas sans conséquences. Le règlement intérieur dit que si on a loupé plus de deux fois, on ne peut pas passer l'examen. La matière dans laquelle ils m'ont envoyé le courrier, je l'ai le mardi et le jeudi matin. Et comme les journées de manif, c'est mardi et jeudi et puis le matin en plus, du coup, j'ai largement dépassé les trois fois loupé. Malgré tout, Simon va continuer à faire grève et contribuer à une mobilisation qui semble reprendre chez les jeunes, alors que les salariés, eux, ont fini par s'essouffler. Dans les mobilisations, il y a des flux, des reflux, ça arrive, c'est normal. Les salariés des raffineries, notamment quand ils ont arrêté, c'était pas avec derrière un sentiment de démoralisation important et tout. C'était plus dans l'idée de dire on fait une pause en attendant qu'il y ait d'autres secteurs. Bon, ben voilà, les jeunes, ils perdent pas de salaire quand ils se mobilisent. Ils peuvent tenir la mobilisation sur leur durée. Ben là, notre carte qu'on joue, c'est de dire, ben voilà, les jeunes, il faut qu'ils se mobilisent actuellement et que ça donne confiance à l'ensemble de la société pour qu'on reparte après avec tout le monde. Demain, l'Assemblée générale aura lieu à 10h. La question du blocage y sera évoquée. Les étudiants ont prévu de manifester avec les lycéens jeudi. Il avait 86 ans, Michel Dellier, prédécesseur de François Fillon, à la présidence du conseil général de la Sarthe est décédé dimanche matin chez lui, dans la commune d'Allier-Beauvoir, dont il fut maire de 1957 à 2008. L'homme de centre droit fut député et sénateur. Ces obsèques auront lieu mercredi à Notre-Dame-de-Mamers à 14h30. A l'image du ciel, c'est la grisaille à la fête foraine du Mans. La fréquentation en berne a poussé deux manèges à partir près de 15 jours avant la fin officielle. Depuis le départ du centre-ville du Mans, les forains se plaignent de voir leur chiffre d'affaires chuter en flèche. Trois jours après avoir pris la mer à bord de son classe 40 fermier de Loué, François Angoulevent pointait en fin d'après-midi à la 40e place. 100 000 le séparent de Thomas Ruyant, le premier de sa catégorie. Le vent faible orienté ouest-sud-ouest semble pousser le skipper Sartois à prendre une route au sud. Un choix effectué par de nombreux bateaux. François Angoulevent souhaite pour cette deuxième participation terminer dans les 20 premiers de sa catégorie. 2 238 000 restent à parcourir avant l'arrivée à Pointe-à-Pitre. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... 13h02 ce dimanche dans la baie de Saint-Malo. Au milieu d'une marée de bateaux, François Angoulevent s'élance à bord de son fermier de Loué-Sartes. Il est l'un des premiers de sa catégorie à couper la ligne de départ. 7 heures plus tôt, c'est le départ du port de Saint-Malo. C'est le début, on va vers l'écluse. Au passage de l'écluse, il rejoint la plupart des classes 40, la catégorie la plus importante des monocoques, avec pas moins de 45 bateaux au départ. Ambiance musicale et Sartois. Car à l'applaudimètre, François l'emporte largement, les supporters Sartois ont fait le déplacement. Il est 7h, Saint-Malo s'éveille. Sur le bateau, François est accompagné de sa femme Cécile et de leurs trois garçons. Un dernier au revoir et rendez-vous est pris en Guadeloupe dans trois semaines. Trois semaines durant lesquelles François va passer beaucoup de temps dans cette cabine. Ici la couchette, là la cuisine et dans ses caisses, les petits plats, du classique. Une salade toute préparée, une barquette réchauffée au bain-marie et un petit dessert. Et du moins classique. Suprême de pouille de l'eau, cuisinée au citron et à la mangue. Le skipper part rejoindre la ligne de départ avec ses deux préparateurs, Franck et Patrice. Excepté un petit problème électrique, tout est fin prêt. Le vent est de la partie, l'averse attendue est tombée dans la nuit. Le bateau militaire qui assure la ligne de départ arrive sur zone. Au loin, Grandville, les îles Choset, le Mont-Saint-Michel et Cancale. Bref, un décor de rêve. Dans la cabine, François et Patrice s'affairent autour du moteur. Là, je suis en train de plomber l'embrayage du moteur. Pour être sûr qu'on ne soit pas tenté d'embrayer quand il n'y a pas de vent. Et je prends une photo pour envoyer après par mail à l'organisation pour montrer qu'on a bien plombé. Et après la ligne d'arrivée, il y a un arbitre qui va monter à bord du bateau. C'est le premier qui monte à bord du bateau normalement. Il va venir vérifier que le plomb est bien en place. On sent François de plus en plus concentré car le départ approche. Il se fera au portant avec un vent de trois quarts arrière. Les trois marins s'interrogent. Quel voile avant, Spie ou Gennaker ? Je vais être plus manœuvrant sous Gennac. Rien ne t'empêche après l'envoyer. On va envoyer le Gennac. Plus lent, le Gennaker permet davantage de visibilité. Car François craint la collision dans la cohue du départ. Quelques heures plus tôt, il le reconnaissait à notre micro. Il est un skipper prudent. Par rapport à d'autres, c'est sûr que j'ai le grand défaut. C'est que je ne veux pas casser. Alors le défaut d'une compétition, c'est que je vais pousser le curseur un peu moins d'autre. Pour être sûr de ne pas casser. S'ils cassent, c'est moi qui gagne. S'ils n'ont pas cassé, c'est que j'ai été trop prudent. Et le départ le confirmera, son Gennaker et sa trinquette ne seront pas suffisants. Les concurrents sous SPI vont rapidement trouver une meilleure allure. Au bout d'une demi-heure, François décidera d'ailleurs de gréer son SPI. La route du Rhum est un marathon et qui veut aller loin ménage sa monture. Mais pas trop quand même, si l'on veut être bien classé. François espère arriver dans les 20 premiers des classes 40. Difficile les matchs à domicile pour le MSB. Seconde réception et second échec pour les joueurs de G.D. Jackson. Chalon l'a emporté samedi à Antares, 65 à 71. Le MSB souffre au mort de gros soucis offensifs. L'équipe est classée moins bonne attaque de la proie. Samedi, seul Alex Hacker a su sauver l'honneur. Résultat au classement, les Menseaux chutent dans la seconde partie du top 16 à la 9e place. Prochain match à Paris-Levalois, vendredi prochain. Un par tous, c'est sur ce score de parité que Menseau et Avray se sont quittés vendredi. Le Mans FC assure ainsi son 16e match sans défaite. C'était un match de bonne qualité compte tenu des conditions quand même difficiles. Le terrain était très gras et il y a eu quelques imprécisions techniques malheureusement pour nous qui ne nous ont pas permis de pouvoir peut-être aggraver le score. Le Mans qui confirme ses qualités à l'extérieur. Troisième du championnat, Le Mans fait peu à peu oublier ses faiblesses défensives du début de saison et rend crédible l'objectif de la remontée. Si les hommes d'Arnaud Cormier opèrent les ajustements nécessaires, manque encore un brin d'efficacité en conclusion des attaques. Sous-titrage Société Radio-Canada